Générique ... ... Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce septième webcast, Marie. Ce webcast est consacré à une maladie passionnante, l'hémoglobinurie paroxystique nocturne. On parlera bien sûr plutôt d'HPN dans le futur. Pour ce webcast, je vous présente nos trois intervenants. Le docteur Flore Sikre de Fontbrune, très impliqué, comme vous le savez, dans le centre de maladies rares des aplaisies médulaires acquises et constitutionnelles. Le docteur Aurélie Plessier de l'hôpital Beaujon, responsable du centre de maladies rares maladies vasculaires du foie. Et notre médecin responsable de la filière Marie, le professeur Régis Péfaux-de-Latour, dont on connaît la passion depuis longtemps pour l'HPL. Voilà, donc nous allons aborder le diagnostic et la prise en charge. Nous allons aborder les complications principales que sont les thromboses. Et puis, le traitement a subi déjà beaucoup de révolutions. Mais Régis Péfaux-de-Latour nous parlera de l'avenir du traitement de cette maladie. Vous pouvez poser vos questions sur le chat. Et nous commençons donc par Flore Sikre. C'est à vous. Bonjour Guy, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité pour aborder la prise en charge diagnostique de l'HPN et évidemment la prise en charge thérapeutique. Donc pour illustrer cette prise en charge, je vais commencer par deux cas cliniques. Le premier, c'est celui d'un jeune homme dont l'histoire en fait a commencé à 28 ans avec une aplasie idiopathique sévère. A l'époque, il n'y avait pas de clon HPN retrouvé au bilan initial. Et il a donc eu un traitement immunosuppresseur par SAL de cheval et cyclosporine parce qu'il n'avait pas de donneur intrafamilial. Et l'efficacité a été très rapide. Au bout d'un mois, il avait une numération pratiquement normale. Et la cyclosporine a été arrêtée assez rapidement à un an. Et puis, trois ans plus tard, sur les bilans, il y a des petites anomalies du bilan hépatique. Il a des explorations, une écho, des sérologies virales, une recherche d'hémochromatose. Tout est normal. Il n'y a pas plus d'exploration. Et puis, à l'âge de 35 ans, à l'examen clinique, il a pareil une hépatomégalie. À ce moment-là, il a eu une première échographie qui montre un peu d'hypertension portale, une rate un peu grosse. Donc, il a une fibroscopie oesophagienne qui montre déjà des varices oesophagiennes. Et donc, il a une biopsie hépatique, à ce moment-là, qui retrouve une hépatopathie d'allure vasculaire. Et donc, là, il va être pris en charge au centre de référence des maladies vasculaires. Où l'IRM va permettre de poser le diagnostic de syndrome de Budkari avec une thrombose complète de la veine sushépatique droite, une thrombose partielle de la veine sushépatique gauche, une grosse dysmorphie hépatique, de l'acide. À ce moment-là, sur le plan biologique, comme vous pouvez le voir, il a essentiellement une petite thrombopénie. Si on ne fait pas l'hérétique, on ne se rend pas compte qu'il y a une hémolyse. Il a des anomalies du bilan hépatique qui sont assez discrètes, en dehors de la bilirubine qui est élevée, et des stigmates d'hémolyse, avec toute la difficulté, quand on a à la fois une maladie hépatique et de l'hémolyse, de savoir quelle est la part de l'un, la part de l'autre, dans toutes ces anomalies. Le clon HPN est fait à ce moment-là, qui revient très positif. Ça fait partie du bilan systématique du syndrome de Budkari à l'heure actuelle. La prise en charge de ce patient va être de le mettre en urgence sous éculisumab, sans attendre l'effet de la vaccination, et pour ça, on a utilisé une couverture antibiotique curative. Évidemment, une anticoagulation curative par des HBPM. L'évolution va être marquée dans un premier temps par une hémorragie digestive sur des varices de sauvagienne qui, au contrôle, auront évolué entre les deux fibraux. Il va donc avoir une prise en charge par ligature, des bêtas bloquants, et puis l'évolution progressivement, avec le traitement inhibiteur du complément, va être favorable. Les HBPM vont être relayés par des AVK, et sa situation, globalement, va s'améliorer progressivement. En 2017, on a pu l'inclure dans le protocole, et il est passé au ravulizumab, avec une persistance de la bonne réponse. Et à l'heure actuelle, donc à peu près 5 ans après, il a une numération qui est presque normale, en dehors d'une thrombopénie qui persiste un peu. Vous voyez que les réticulocytes se sont normalisés. Il a toujours un tout petit peu de cytolise hépatique, et malgré tout, toujours des signes d'hypertension portale, une dysmorphie hépatique qui persiste. Donc quand même des séquelles hépatiques de cette maladie sévère. Donc ça, c'est une situation qui est assez classique pour un certain nombre de points. La première chose, c'est que c'est une aplasie médulaire, une HPN, pardon, qui survient chez un patient qui a une aplasie médulaire. Une présentation thrombotique, avec parfois des signes d'hémolise qui ne sont pas forcément au premier plan. Le deuxième cas clinique, pour illustrer la suite, c'est aussi une situation assez classique. C'est un homme de 68 ans, dont on connaît un peu les paramètres hématologiques antérieures, parce qu'il a une hépatite B chronique, pour laquelle il a un suivi régulier. Et vous voyez, on l'a rencontré en juillet 2017. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'il a eu une numération deux jours avant qui était pratiquement normale, en dehors d'une macrocytose. Même les réticulocytes étaient normaux. Et puis, il consulte dans un contexte de diarrhée fébrile, aux urgences, 48 heures plus tard. Et à ce moment-là, il y a une insense reine à l'aiguë, des LDH très élevés, une bilirubine non conjuguée très élevée, une apto indosable et une anémie profonde. Quand on compare, il a perdu 4 points d'hémoglobine en 48 heures, avec des rétiques qui, à ce moment-là, sont bas. Mais à la fois, on est très près par rapport au début de l'épisode hémolitique et puis il y a l'insense rénale qui, probablement, et le syndrome inflammatoire qui perturbe. Il a un bilan complet. Évidemment, une recherche de tests de... Un test de Kuhn, ce qui s'avère négatif. Un dosage de G6PD qui est normal. Et puis, à ce moment-là, il y a un clone HPN qui est fait, qui revient, là encore, pas très élevé, mais assez significatif. Il est transfusé, réhydraté. Il reçoit d'abord une vaccination, puis l'antibiothérapie et l'eculizumab. Et l'évolution va être progressivement favorable, normalisation, je vois, stabilisation de l'hémoglobine, amélioration de la créatinine. Nous, on le prend en charge au décours de l'instauration de l'eculizumab. On complète le bilan, évidemment, par un myélogramme, avec un cariotype qui s'avère normal. Et vous voyez, un an après, il avait une numération qui était tout à fait satisfaisante, une hémoglobine à 11 grammes, des plaquettes d'EPN qui étaient toujours normaux, une créate qui s'était normalisée. Et à ce moment-là, on a pu lui proposer un passage en HAD tous les 14 jours pour son traitement. L'évolution va être marquée, en fait, un an après, à deux ans du diagnostic, par une aggravation brutale des cytopénie à son retour de vacances, avec une anémie qui n'est plus régénérative, une neutropénie profonde. Les plaquettes étaient restées normales. Et donc, on se met à ce moment-là un myélogramme qui monte l'évolution vers un syndrome myélo-dysplasique avec un excès de blast franc. Le cariotype est normal. Donc, on débute un traitement initialement par Vidaza. Alors, on a poursuivi le posoliris parce qu'il avait toujours une activité hémolithique à ce moment-là. Et le sclone HPN, que je n'ai pas noté, était en augmentation actuellement plutôt à 60-70%. Alors, le traitement va être un échec avec des besoins transfusionnels à la fois sur le déficit de production et l'hémolyse qui persiste, l'apparition d'une thrombopénie. Un myélogramme de contrôle fait après deux cures montre que le pourcentage de blast a augmenté. Et donc, à ce moment-là, comme entre-temps, on avait eu le résultat du NGS, on a pu débuter un inhibiteur d'IDH. Et en fait, il a eu une bonne réponse avec une numération qui actuellement s'est très nettement améliorée. Et on va pouvoir reprendre le soliris en HAD puisque maintenant, il n'est plus transfusé. Donc, je trouve que ce cas, il est assez intéressant parce que d'une part, c'est un début assez brutal dans un contexte infectieux, ce qui est quelque chose d'assez classique puisqu'il y a clairement une aggravation. Donc, c'est souvent un facteur de diagnostic sur une poussée hémolithique. Et il est aussi intéressant parce qu'il illustre les complications de l'HPN avec chez certains patients des épisodes d'inséance rénale aiguë à l'occasion des épisodes d'hémolyse, mais aussi le risque lié à la maladie sous-jacente à l'HPN, la plasie médulaire et le risque d'évolution vers un syndrome myélodysplasique, y compris chez un patient qui avait une lume par ailleurs complètement normale et un myélogramme initial qui ne montrait aucune anomalie. Donc, pour réintroduire un peu cette maladie dont on va parler aujourd'hui, je vous rappelle que l'HPN est une anémie corpusculaire acquise liée à des mutations de PIG-A qui induisent un défaut d'expression d'un symptôme de protéines qui sont ancrées GPI ou en particulier des protéines qui régulent la partie effectrice de la cascade du complément. Et cette anémie hémolithique, elle se complique principalement, en dehors de l'anémie, d'un risque de thrombose qui est majeur, de thrombose sévère, et elle est associée de façon extrêmement forte avec la plasie médulaire immunologique. C'est une maladie relativement rare. On estime qu'il y a entre 600 et 800 patients avec des besoins thérapeutiques à l'heure actuelle en France. L'âge, la médiane d'âge au diagnostic est jeune, puisque là j'ai 35 ans dans la plupart des études, et sans traitement spécifique. C'est une maladie dont le pronostic est sévère, puisque la médiane de survie avant traitement était estimée à 22 ans. Donc des gens, quand on a un diagnostic à 35 ans, qui, à 55 ans, la moitié était mort. C'est une maladie qui va être diagnostiquée dans presque 25% des cas chez quelqu'un qui a un antécédent d'aplasie médulaire, d'où l'importance de le surveiller, y compris quand le clon HPN était négatif au diagnostic. Ce n'est pas pour ça qu'on ne va pas en voir apparaître un. Et de surveiller surtout les symptômes, donc l'anémie d'une part quand elle apparaît, mais aussi les signes cliniques, les douleurs abdominales, les signes de dystonie, et évidemment le risque de thrombose. Et plus le clon HPN est important, plus il faut être vigilant sur les signes cliniques et biologiques associés à l'hémolyse. Quelles sont les indications à réaliser un clon HPN ? Donc les indications à réaliser un clon HPN en pratique, c'est toutes les situations d'anémie hémolithique à COOMS négatif. Les patients qui ont, et ce d'autant plus qu'il y a des signes d'hémoglobinurie, des signes de carence martiale, évidemment associés à des thromboses. Certaines thromboses rares, en particulier le syndrome de Bocari. Dans 99% des cas, et à part cette situation-là, il y a toujours des signes flagrants d'hémolyse associés aux thromboses. Et puis une situation qui est beaucoup plus rare, qui sont les patients qui ont une myelodysplasie avec dysplasie unilignée érythroïde, qui en fait sont souvent des faux diagnostics liés au fait qu'un patient HPN, c'est une moelle érythroblastique avec des signes de d'hérythropoïdèse. Et on a un certain nombre de patients qui ont été tiquetés pendant des années SMD, alors qu'en fait, ils avaient juste un clone HPN important. Voilà, donc des situations où il faut faire ces examens. Après, faire systématiquement un clone HPN, et c'est l'article que j'ai mis, qui je trouve était très intéressant à ce propos-là, faire systématiquement un clone HPN devant toutes les thromboses, ça ne sert à rien, il n'y a pas de rentabilité diagnostique dans cette situation. Les complications de l'HPN, donc on va en reparler plus en détail après, mais les thromboses sont la principale complication avec une incidence cumulative qui est globalement de 30%, et ces thromboses sont une des principales causes de décès de ces patients avec l'évolution vers la plasie médulaire et les hémopathies malignes, et c'est important de les prévenir et d'être vigilants sur les symptômes qui les annoncent. Thromboses du système nerveux central, syndrome de Biot-Carib, mais aussi des thromboses artérielles, également. Donc, la prise en charge thérapeutique depuis 2007, elle est basée sur les inhibiteurs du C5, en particulier l'éculizumab, dont les premières études avaient permis de montrer qu'il réduisait d'une part, de façon extrêmement significative, les besoins transfusionnels, les paramètres hémolithiques, mais surtout le risque de thrombose et que la diminution de ce risque de thrombose était associée à une amélioration extrêmement significative de la survie puisqu'elle est pratiquement égale à celle de la population de même âge et de même sexe à l'heure actuelle. C'est donc un traitement qui a révolutionné la prise en charge de nos patients. La tolérance est globalement excellente. A part quelques céphalées... Aïe, c'est pas grave. A part quelques céphalées, il y a une excellente tolérance. Ces céphalées sont en général très sensibles au paracétamol. Quand on reprend les principaux effets secondaires rapportés par les patients sous ce liris, c'est essentiellement des effets qui sont liés à des épisodes hémolithiques qui persistent, aux transfusions. C'est céphalé, mais il y a très peu d'autres complications. Il est par contre important d'être vigilant sur le risque d'infection à méningocoque, qui n'est pas un risque qui est que théorique, il y a des cas rapportés d'infections sévères à méningocoque, donc il faut rééduquer les patients. Et vous voyez sur cette diapo que le nombre d'épisodes d'infections à méningocoque depuis le début du traitement par soliris de ces patients a très significativement diminué de par la vaccination régulière et l'éducation des patients. C'est malgré tout un traitement qui est assez contraignant parce qu'il est par voie intraveineuse, deux fois par mois. En Ile-de-France, on a la chance d'avoir une HAD qui est très disponible, mais ce n'est pas le cas partout. Donc beaucoup de patients doivent s'être déplacés à l'hôpital. Et tout ça a un impact important sur la vie professionnelle des patients avec besoin de poser des heures sur leur temps de travail, sur la vie personnelle, les études, les loisirs, les voyages à l'étranger qui sont réglés par les dates d'administration des perfusions qu'on ne peut pas décaler de façon trop importante. Donc il y a encore des choses à améliorer. On a fait... Et il est très important d'avoir un suivi rapproché pour surveiller à la fois les traitements que reçoivent les patients, la vaccination régulière contre le méningocoque, mais il est aussi recommandé de vacciner les patients contre la grippe puisque c'est un facteur de risque d'infection à méningocoque et des molyse, et également contre le pneumocoque, et de maintenir une antipoprophylaxie par pénicilline en plus des vaccinations. Il faut bien éduquer les patients sur les situations à risque, la contraception quand elle est protrombogène, les voyages, les risques au moment des épisodes infectieux, mais également des prises en charge chirurgicales, en particulier quand c'est des chirurgies intra-abdominales en urgence ou dans un contexte sepsiste, et puis la grossesse qui est une situation particulièrement à risque chez les patientes atteintes d'HPN. Sur le plan hématologique, il faut évidemment monitorer la réponse, voir s'ils sont bien contrôlés, s'ils n'ont pas besoin de transfusion, s'ils émolysent ou non, mais aussi le risque d'évolution vers une aplasie, un syndrome myélodysplasique ou une leucémie aiguë, et ne pas oublier quand un patient est jeune, dès le début de la prise en charge, de faire un typage du patient de la fratrie parce que l'évolution peut nécessiter une greffe pour l'une de ces deux maladies. L'algorithme de prise en charge des patients, donc si un patient a une HPN hémolithique ou thrombotique sans aplasie nécessitant un traitement, il faut le traiter par inhibiteur du complément, il n'y a pas d'autre traitement qui soit à l'heure actuelle reconnu. Par contre, s'il a une aplasie sévère ou modérée qui nécessite une prise en charge, il faut suivre la prise en charge de l'aplasie, la greffe ou le traitement immunosuppresseur et s'il a déjà un bloqueur du complément, on va le continuer dans le cadre du traitement immunosuppresseur et le continuer jusqu'à la greffe dans le cadre de l'allogreffe. Pour insister sur la place de la greffe chez les patients qui ont un HPN hémolithique, cette étude assez récente qui reprenait parmi à peu près 80 patients qui avaient été greffés, une trentaine de patients greffés pour une HPN hémolithique, vous voyez que si les résultats sont équivalents à ceux des inhibiteurs du complément chez les patients qui n'ont pas thrombosé, chez les patients qui ont thrombosé, il y a un risque de complication très sévère avec une survie qui n'est qu'à 50% avec la greffe ce qui est nettement moins bon que les traitements inhibiteurs. Et puis ce que vous voyez en bas dans ce tout petit tableau, c'est que les patients en post-greffe, il y en a un certain nombre chez qui on détecte encore le clone HPN parce que quand ils ne sont pas au stade aplasie, il faut un conditionnement myéloablatif et il y a un risque de rechute de la maladie au décor. Pendant ces 15 années, les indications et toujours les indications de traitement, c'est des patients avec un clone HPN de taille significative, des besoins d'hémolyse avec des besoins transfusionnels ou la survenue de thrombose et puis également les patients qui ont un clone HPN de taille importante avec des signes cliniques ou biologiques d'hémolyse marqués parce qu'on sait que ces patients ont un risque très important de faire un épisode thrombotique dont ils peuvent garder des séquelles fonctionnelles majeures avec des besoins d'anticoagulation au long cours. On a eu au cours de cette période des objectifs qui étaient surtout l'indépendance transfusionnelle et la prévention des thromboses mais clairement on se rend compte qu'il y a d'autres objectifs chez ces patients. On a fait notamment une étude internationale avec plusieurs centres de référence qui a permis d'évaluer sur 160 patients traités par Eculizimab la réponse à long terme puisque vous voyez que les patients étaient traités depuis 6 ans en médiane et vous voyez que la proportion de patients qui n'ont pas une réponse satisfaisante soit une réponse partielle avec une hémoglobine à feradis et des transfusions occasionnelles soit une réponse minime avec des transfusions régulières c'est pratiquement 40% des patients. Donc il y a encore des choses à améliorer dans la prise en charge thérapeutique de ces patients avec également des besoins donc d'une part d'une inhibition plus importante pour ces patients qui sont mal contrôlés et qui n'ont pas une hémoglobine normale mais aussi des besoins de simplifier la vie des patients avec des formulations différentes orales sous-cutanées et des médicaments avec des modes d'action un peu différents et Régis en parlera plus longuement plus tard Il est également et c'est important de le souligner important chez un patient qui n'a pas une bonne réponse au traitement de se poser la question quel est le mécanisme est-ce que c'est une hémolyse qui persiste ou est-ce qu'il y a d'autres cytopénie une amnémie qui n'est plus régénérative et dans ce cas-là vraiment rechercher soit une évolution clonale vers un CMD une LAM soit une aplasie médulaire parce que dans ce cas les questions qui vont se poser ça va être la greffe le traitement immunosuppresseur alors que si c'est une hémolyse persistante on s'orientera à l'heure actuelle plutôt vers des nouveaux inhibiteurs Voilà je vais m'arrêter là s'il y a des questions évidemment Merci beaucoup Flore pour ce topo très clair très précis Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions sur le chat une question sur vous avez bien dit que l'HPN était une maladie acquise vous avez évoqué la grossesse j'ai deux questions cette maladie n'est jamais familiale n'est jamais à risque de transmission première question C'est une question qui est souvent posée parce que comme on parle de mutation du gène PIG-A il y a toujours une confusion entre est-ce que c'est génétique alors oui c'est une anomalie qui vient d'une mutation génétique mais c'est une mutation qui est acquise et qui n'est pas présente dans les autres cellules de l'organisme et elle n'est pas transmissible à la descendance donc non ce n'est pas une maladie génétique transmissible Vous avez soulevé la nécessité d'être attentif au cours d'une grossesse c'est dangereux pour la maman c'est dangereux pour le bébé Alors c'est une situation très à risque à la fois pour la mère et l'enfant le risque est multiple d'une part pour la mère parce qu'on sait qu'il y a un risque lié à la plasie médulaire et que la grossesse favorise l'apparition et la rechute de la plasie médulaire chez ces patientes quand elles ont déjà été traitées auparavant et la deuxième chose c'est qu'il y a un risque de thrombose qui est très important en particulier au cours de la période de péripartum et également un risque de complication microvasculaire au niveau du placenta qui font que ces patientes ont souvent des retards de croissance intra-utérin et parfois des morts fétaluniteraux donc il y a un risque à la fois pour la mère et pour l'enfant c'est pour ça que actuellement on a un suivi qui est extrêmement rapproché en particulier à partir du deuxième trimestre on poursuit l'éculisumab puisqu'on a pu démontrer que le risque de complication pour la mère et l'enfant était plus faible sous l'éculisumab et même on augmente la dose au troisième trimestre et on instaure systématiquement une anticoagulation préventive à partir du début du troisième trimestre et jusqu'à six semaines du postpartum ce qui a des complications thrombotiques sévères – Écoutez c'est un bon relais pour le topo sur la thrombose que va nous faire Aurélie Plessier et Aurélie c'est à vous – Merci beaucoup merci pour cette invitation et pour me permettre et pour me permettre de vous parler de nos travaux collaboratifs et interfilières ce qui est évidemment extrêmement important aujourd'hui et donc de la même manière je vais débuter par un cas clinique de cette jeune femme de 28 ans dont l'histoire a également commencé par une aplasie médulaire elle ne vivait pas en France ce diagnostic avait été fait en août 2012 et vous voyez que évidemment la formule sanguine montrait une anémie sévère une thrombopénie extrêmement sévère une locopénie on a comme c'était à l'étranger on n'a pas pu récupérer le taux de réticulocytes un cariotype avait été effectué était normal à ce moment-là et un clone HPN a été recherché était à 10% quelques années après donc elle a été traitée pour cette aplasie et elle a continué et poursuivi ce traitement et en 2018 le clone a été contrôlé et vous voyez que le clone était plus important à 67% sur les monocytes et 69% sur les neutrophiles et en fait en janvier 2018 elle se présente avec une diarrhée et des douleurs abdominales donc un scanner est réalisé et déjà vous pouvez voir que ici le tube digestif n'est pas normal la paroi est épaissie et là tout de suite dans cette situation particulière où on peut suspecter une thrombose splanchnique il est extrêmement important évidemment d'aller regarder les vaisseaux splanchniques devant cette image et donc on regarde au niveau du foie un peu plus haut et vous voyez ici donc vous voyez que c'est un temps veineux puisque la veine cave est opacifiée et vous voyez qu'au niveau de l'endroit où devraient être les veines hépatiques et donc ça devrait être blanc vous voyez ces petits points noirs qui correspondent à des thrombies diffus dans le foie en fait vous voyez il y en a plusieurs il y en a au moins 3, 4, 5 et ça c'est très 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 caractéristique des thromboses de l'HPN au cours du syndrome de Butchieri c'est vraiment une présentation qui doit porter le diagnostic d'HPN quand on a un syndrome de Butchieri avec ces images-là vous voyez ici encore une image en rouge et ce qui est intéressant c'est que vous voyez que l'échographie Doppler qui avait été réalisée chez nous donc c'est facile pour moi d'en parler vous voyez que finalement les veines hépatiques étaient perméables de calibre et de flux normal ça montre que la thrombose est très distale et que l'échodoppler dans cette situation peut ne pas être un examen satisfaisant alors que c'est l'examen de référence dans le diagnostic de syndrome de Butchieri et donc c'est vraiment une situation où le scanner est utile et nécessaire puisque dans cet examen fait par des radiologues extrêmement experts on n'a pas vu cette thrombose donc évidemment on débute un traitement anticoagulant le 25 janvier 2018 l'éculizumab également relativement rapidement on n'est pas à Saint-Louis alors ça prend 5 jours et la patiente présente le lendemain des maux de tête importants pour lesquels on réalise un scanner cérébral qui montre vous voyez ici cette thrombose partielle de la veine sigmoïdienne gauche étendue à la partie proximale de la veine jugulaire interne et donc l'histoire se poursuit elle continue à avoir mal à la tête on refait un scanner et malgré le traitement anticoagulant et cette première perfusion d'éculizumab on se rend compte que la thrombose s'étend au niveau cérébral que ces thrombophlébides cérébrales s'étend et se complètent par ailleurs elle présente une thrombose d'une veine superficielle du pli du cou de droit mais là elle avait eu des perfusions je ne pense pas qu'on puisse le rapporter à cela mais je l'ai quand même noté donc on est dans une situation d'une jeune femme qui a une thrombophlébide cérébrale aiguë du sinus latéral gauche malgré le traitement anticoagulant et la deuxième injection de soliris du coup on discute tous ensemble très rapidement donc avec Flore et Régis parce que cette situation est évidemment très inquiétante et on décide de rapprocher l'injection qui était prévue de la faire plus tôt finalement fin d'hospitalisation elle ne présente pas de nouvelle thrombose l'imagerie cérébrale est répétée et stable les LDH et surtout le dosage du complément montrent qu'elle est bien bloquée et donc on est relativement satisfait et puis on continue à la suivre bien sûr parce qu'un des messages importants c'est qu'il faut poursuivre le suivi en particulier au niveau hépatique de ces patients et vous voyez qu'il y a une reperminabilisation complète de l'obstruction des veines hépatiques sur cette imagerie donc au total il s'agit d'une femme qui a un syndrome de Becquiarie avec une atteinte distale des veines hépatiques qui n'avait pas été vue à l'échographie il n'y a pas de complications puisque on a pu prendre en charge les choses relativement précociement il n'y a pas eu de complications hépatiques hormis malgré tout des nodules hypervasculaires que je ne vous ai pas montré qui sont classiques dans le syndrome de Becquiarie ces nodules doivent être surveillés et doivent être surveillés très régulièrement pour voir si l'évolution évidemment pour redoutes c'est l'évolution vers un carcinome hépatocélulaire dans cette situation donc la thrombophlébite cérébrale qui est apparue malgré un traitement anticoagulant qui a été d'évolution favorable dès que le traitement par éculizumab était efficace et actuellement cette jeune femme va bien et elle souhaite arrêter les anticoagulants ça peut être une question ouverte donc les messages clés une thrombose multiple évolutive et distale au cours de l'HPN associer une anémie à une thrombopénie à des LDH élevés une anémie comme Flore l'a décrit tout à l'heure le traitement anticoagulant et anticomplément sont urgents pour éviter ces complications de défaillance d'organes comme on l'a vu également dans le premier cas clinique présenté par Flore tout à l'heure donc quels sont les enjeux dans cette situation de thrombose de thrombose planchnique en particulier ici il s'agit de maladies rares multifactorielles il y a une problématique de à la fois nécessité d'un diagnostic précoce à la fois de l'atteinte d'organes ici hépatiques mais également de la cause puisque tout est très très lié comme vous avez pu le voir il faut également penser aux complications de l'hypertension portale et donc mettre tout ça ensemble et travailler tous ensemble pour pouvoir prendre en charge correctement ces patients et les complications il faut également adapter ces traitements aux complications d'organes un des enjeux importants c'est d'améliorer le délai du diagnostic de syndrome de Bécari et en hépatologie c'est une présentation très atypique effectivement vous avez à gauche une hépatopathie chronique plutôt sirogène avec vous voyez que c'est plutôt un homme très dénutri déjà très altéré alors qu'à droite vous voyez une jeune femme qui se portait très bien et qui tout d'un coup va présenter une acite une circulation vénoscolatérale et ce diagnostic va être très cette évolution va être très rapide et vous voyez ici que dans 83% des cas enfin l'âge médian pardon de syndrome de Bécari c'est de 38 ans que l'acite est le symptôme le plus fréquent associé à des douleurs qui peuvent être dues à l'acite mais surtout dues à la thrombose donc plutôt des douleurs de l'hypochondre droit une hépatomégalie comme nous avons vu tout à l'heure et des transaminases qui sont élevées finalement pas si souvent que ça vous voyez un quart des patients présentent des transaminases à plus de 5 fois la normale il est important de noter que ces patients peuvent avoir d'autres pathologies et qu'il faut rechercher les différentes causes et donc le début des symptômes pardon le début des symptômes très récents donc ces causes multiples associées peuvent être des néoplasies myeloprolifératives ça arrive et ça complique un peu évidemment la situation il peut y avoir également des anomalies de la coagulation héréditaire avec des mutations des gènes de la coagulation et puis Flore en a déjà parlé la contraception oestroprogestative est également évidemment un souci dans ce cas-là donc les thromboses au cours de l'HPN peuvent atteindre des sites multiples mais c'est quand même des sites très atypiques de thromboses c'est les veines hépatiques quand c'est une thrombose portale c'est souvent une thrombose mésentérique très distale et donc les thrombophlébites cérébrales dont on a parlé les atteintes également des veines rénales éventuellement sont possibles et ces thromboses vont gréver évidemment le pronostic de ces patients quelles sont les spécificités de l'HPN au cours du syndrome de Bocchieri j'en ai déjà un peu parlé c'est cette atteinte très distale des très petites veines hépatiques et donc le diagnostic est difficile et c'est une des raisons pour laquelle dans cette situation et vraiment uniquement dans cette situation quelquefois c'est la biopsie qui va être amenée à faire le diagnostic comme c'était un peu le cas enfin le diagnostic n'avait pas été fait mais le premier patient présenté par Flore avait une atteinte vasculaire hépatique et évidemment on essaye d'éviter les biopsies dans la mesure du possible d'un syndrome de Bocchieri mais c'est une des situations où quelquefois on en a besoin donc on a dit qu'il y avait des anomalies de la numération qui étaient extrêmement fréquents et l'anémie et les LDH associés qui sont tout à fait caractéristiques dans le syndrome de Bocchieri de l'HPN lorsqu'on compare des patients avec HPN ou des patients avec une autre cause de syndrome de Bocchieri actuellement le traitement des thromboses planchniques la stratégie de traitement c'est de donner un traitement anticoagulant un traitement médical et puis un traitement de l'hypertension portale et puis lorsque ça ne marche pas on va essayer de recanaliser les vaisseaux de faire un chinte de traverser le foie et d'effectuer un chinte entre la veine porte et les veines hépatiques et puis si on n'y arrive pas on va effectuer une transplantation hépatique et vous voyez que quand on utilise cette stratégie il y a quand même un pourcentage de enfin on fait ça on ne fait le traitement médical que dans 20 à 43% des cas et malgré tout le risque de décès reste élevé de 30% et probablement ici il peut être grévé par le traitement de la cause qui n'a pas été mis en place et puis peut-être aussi le fait d'adapter à la situation individuelle du patient pour qui la prise en charge complexe est quelquefois difficile et là je vais vous parler de cette étude que nous avons réalisée donc entre la filière Marie et la filière Fil-Foi où on a évalué donc le traitement anticomplément sur les complications hépatiques et sur la survie des patients les caractéristiques dans cette étude étaient il y avait donc 50 patients avec syndrome de Bocchiarie et 12 trombones de sport vous voyez que 64% des patients avaient plus d'une imagerie avant le diagnostic de maladie hépatique ou splanchnique pour vous dire la difficulté de faire le diagnostic le délai était également trop long de diagnostic de thrombosplanchnique puisque vous voyez que le délai médian était de 0,2 ans donc jusqu'à 1,7 ans ce qui est évidemment trop long dans cette situation et comme je vous l'ai dit tout à l'heure il peut y avoir d'autres pathologies associées avec 7% des patients qui avaient une néoplasie myeloproliférative associée la taille du clone était toujours importante et puis ce qui est important de noter c'est qu'il y avait d'autres sites de thrombose veineuse en particulier 13% des patients qui avaient des thromboses veineuses cérébrales alors ce qui est vous voyez ici on a donc évalué les culizumables les patients avec et sans des culizumables et vous voyez que le taux d'incidence de complications finalement était un peu comme Flore vous l'a annoncé tout à l'heure surtout sur le risque de thrombose en fait les culizumables protègent vraiment du risque de récidive de thrombose veineuse vous le voyez ici les patients qui n'avaient pas d'écuizumables avec un risque de récidive de thrombose veineuse très importante et c'est tout à fait corrélé au risque de décès vous voyez bien c'est quasiment superposable en revanche il y avait sûrement un petit effet sur les complications hépatiques mais qui n'est pas significatif ici mais donc c'est vraiment l'impact sur la thrombose qui est important dans cette situation pour sur la survie des patients donc de nouveau si on revient sur les enjeux il s'agit donc de ces dans ces maladies rares multifactorielles d'un enjeu il y a d'autres enjeux il faut aussi s'adapter aux situations personnelles il faut anticiper la grossesse il faut l'impact sur le travail le sport l'impact psychologique nutritionnel et puis vraiment se coordonner puisque cette prise en charge multidisciplinaire est difficile et demande souvent aussi le support de nos associations de patients pour expliquer l'évolution positive après la prise en charge donc en conclusion le diagnostic des HPN est tardif au cours du syndrome de Belkary et doit être systématiquement recherché le diagnostic de thrombose planchnique et tardif au cours de l'HPN est peut-être difficile il doit être systématiquement recherché des causes majeures associées de thrombose sont possibles elles doivent également être recherchées la thrombose vénocérébrale est fréquente en association et il faut évidemment débuter en urgence le traitement anticomplément le traitement anticoagulant qui vont améliorer la survie et le risque de récidive de thrombose essentiellement malgré tout le risque de complications sévères hépatiques persiste et donc nécessite une prise en charge multidisciplinaire et puis il faut s'adapter aux conditions personnelles et associer les associations de patients dans la prise en charge je vous remercie beaucoup merci beaucoup Aurélie c'était très clair et très précis une petite question vous avez beaucoup parlé de traitement anticoagulant mais vous ne nous avez pas dévoilé ce que vous utilisiez donc est-ce qu'aujourd'hui c'est les barils de bas poids ou y a-t-il des alternatives possibles vous avez parlé de cette jeune femme qui voulait arrêter son traitement anticoagulant alors ce qui est très très important surtout c'est que les patients soient bien éduqués au traitement anticoagulant un peu comme pour l'éculizumab également et quel que soit le type de traitement utilisé aujourd'hui on est encore assez classique dans l'HPN parce qu'on redoute évidemment ces complications thrombotiques et ces récidifs de thrombose et donc on utilise des HBPM en première intention qui sont relayés par des AVK la coumadine avec un INR une cible d'INR entre 2 et 3 nous avons dans des situations un peu complexes il nous arrive de switcher les patients au DOAC mais on reste c'est une des situations on reste encore un peu prudent mais on y vient on y arrive il n'y a pas beaucoup de publications sur ce point là on voit que c'est des médicaments qui sont encore au début je pense en tout cas pour beaucoup de spécialités c'est ça écoutez on aura peut-être le temps de revenir sur certaines questions mais on va passer au troisième et dernier topo l'hémoglobinurie paroxystique nocturne a vécu des changements thérapeutiques on en a largement parlé mais je crois Régis que vous allez nous parler de l'avenir et qu'on s'attend encore à des choses révolutionnaires parlez-nous révolution Régis merci Guy un thème que j'apprécie surtout en ce moment et donc en pratique oui l'HPN a vraiment vécu une révolution thérapeutique les conflits d'intérêts avant de commencer donc je vais partir comme mes collègues d'une patiente de 21 ans qui elle aussi a commencé son histoire dans l'HPN par une aplasie médulaire avec un petit clone quand elle avait 12 ans elle a été traitée par S.A.L. cyclosporine comme on le faisait à ce moment-là et en pratique on la voit quelques années plus tard avec comme plainte des douleurs abdominales des crises en fait hémolithiques qui sont récurrentes environ tous les 3 mois et douleurs abdominales l'urine porto avec un tableau assez classique qui a déjà été décrit par mes collègues d'anémie hémolithique avec un clone HPN qui a rapidement diagnostiqué à 65% et donc qui a augmenté depuis le diagnostic et donc en gros voilà les options thérapeutiques que nous avons eues ou que nous avons en ce moment ou celles que nous aurons bientôt et donc l'idée c'était évidemment de rediscuter l'ensemble de ces options la première chose c'est que oui la grève de moelle pendant très longtemps a été le traitement de référence de ces patients qui n'avaient pas d'autres options en cas de donneurs compatibles d'être greffés pour leur survie je vous rappelle que ces patients avec une hémolithe c'est les patients qui avaient finalement et Flore l'a bien montré la survie la plus importante après greffe avec tout de même 15% de mortalité directement reliée à la greffe et d'autre part la possibilité de rechute que Flore a bien illustrée et surtout et je pense de manière plus importante le risque de morbidité puisque ces patients présentaient dans 50% des cas une GVH chronique et donc évidemment on se retrouve avec des patients qui certes étaient en vie mais avec une qualité de vie médiocre ce qui a fait que très rapidement et vous l'avez vu dans les diapositives de Flore et bien les patients ont bénéficié en 2007 à partir de 2007 de l'éculizumab qui a permis d'améliorer drastiquement la situation puisque la survie était non seulement excellente mais la qualité de vie était quasiment normale avec des patients qui n'étaient quasiment plus transfusés c'est une étude des Anglais qui nous a montré ça en vraie vie et là c'est l'étude française qui elle aussi a été publiée un peu plus tardivement montrer que les patients sous éculizumab qui recevaient ce traitement et bien avaient un avantage de survie des tests à droit je ne vais pas rentrer dans les détails mais tous les tests utilisés montraient clairement que dans les 6 premières années puisque c'est le recul que nous avions à ce moment-là et bien l'éculizumab était associé avec une survie significativement plus supérieure aux patients hémolithiques non traités alors depuis il y a eu une première révolution qui était de modifier en fait cet anticorps par 4 acides aminés 2 premiers acides aminés qui comme vous le voyez étaient dans la partie variable de l'anticorps ont permis d'augmenter l'affinité de permettre que dans des moments de variation de pH il y a une diminution d'affinité pardon du C5 avec l'anticorps et donc un relargage notamment dans l'endosome qui est en pH acide et dans la partie fixe et bien vous le voyez là encore deux acides aminés qui ont permis d'augmenter l'affinité à l'endosome et donc de faire en sorte qu'il puisse y avoir une recirculation et donc voilà comment ça se passe l'anticorps le ravulizumab l'ultomiris en miroir du soliris éculizumab et bien fixe son C5 dans le sang ensuite va être phabocité et en tout cas rentre dans l'endosome en pH acide va relarguer les molécules de C5 deux par anticorps qui vont être dégradées en revanche la modification d'acide aminé au niveau de la partie fixe fait que l'affinité à la membrane de l'endosome est très importante et donc l'anticorps est ensuite relargué et peut encore faire son travail de fixation et ainsi de suite ce qui permet évidemment d'injecter les patients tous les deux mois versus deux semaines de ce qu'on avait avec le soliris alors voilà les très grandes lignes parce qu'encore une fois je ne pense pas que ce soit nécessaire de rentrer dans les détails des deux études qui ont permis de valider ce traitement dans la plasmidulaire la première étude 301 est une étude qui a été faite chez des patients qui n'avaient jamais reçu d'inhibiteur du complément et comme vous le voyez ils étaient tirés au sort pour recevoir soit le ravulizumab et c'est la partie haute de la flèche soit l'éculizumab et vous voyez un petit peu la partie basse en jaune le nombre de perfusions en comparaison avec le ravulizumab la deuxième étude qui est la partie basse de la diapositive montre des patients qui étaient déjà sous éculizumab et qui ont reçu là encore de manière randomisée au hasard soit le ravulizumab c'est la partie haute en bleu soit l'éculizumab en bas et donc vous voyez très bien qu'en termes de nombre de perfusions de séjour à l'hôpital et bien le ravulizumab est très à son avantage et il est aussi très à son avantage en termes d'efficacité je m'excuse il y a une diapositive qui n'apparaît pas qui montrait que ce traitement était capable d'avoir la même efficacité que l'éculizumab à la fois chez les patients naïfs et à la fois chez les patients qui avaient déjà reçu l'éculizumab le traitement est maintenant approuvé en France disponible dans de nombreuses villes autres que Paris pour l'instant le dossier est à l'étude à la PHP on espère avoir une réponse avant l'été la patiente a donc été traitée par l'éculizumab en septembre 2007 et comme vous le voyez six mois après c'est à peu près le temps qu'on se donne pour évaluer l'efficacité du traitement et bien elle va mieux sur le plan clinique en revanche elle reste anémique et ça comme vous l'a montré Flore là encore sur une étude internationale c'est le cas de nombreux patients avec des LDH qui ne sont pas très élevés mais qui restent à une fois et demie la normale et surtout une régénération évidente avec 286 000 réticulocytes et une bilirubine libre augmentée et donc vous l'avez vu en fait Flore vous a rappelé qu'un patient qui restait anémique sous éculizumab il fallait tout d'abord éliminer soit un problème de dose soit un problème d'évolution clonale soit un problème d'infection mais une fois qu'on a éliminé tout ça il y a un autre problème qui est en fait l'hémolyse extravasculaire et c'est résumé sur ce schéma comme vous voyez le premier petit schéma à gauche c'est en fait un patient normal qui a des cellules qui expriment le CD59 qui n'a pas d'HPN et qui n'a pas de fixation de C3 à sa surface le malade le CAD c'est pour les maladies des agglutinines froides vous voyez très bien qu'il n'y a pas de cellules HPN mais qu'en revanche les cellules sont opsonisées avec le C3 c'est à dire qu'il y a une fixation du C3 à la surface des cellules qui est responsable quand le complément s'active de manière terminale de la destruction de la cellule complexe d'attaque membranaire et donc de l'hémolyse et puis au milieu vous voyez un panel c'est celui du milieu un patient non traité HPN vous voyez très clairement les deux populations une population normale en haut qui exprime le CD55 une population HPN en bas qui exprime le CD59 et vous voyez sous traitement ce petit nuage très léger mais quand même existant sous traitement par Soliris de cellules qui n'expriment plus le CD59 donc qui sont HPN et qui expriment le C3 et tout ceci a beaucoup de sens c'est à dire qu'en effet les cellules ne sont pas capables d'inhiber le complément donc le complément commence à se fixer sur la surface des cellules notamment le C3 qui va recouvrir la cellule HPN mais qui va être inhibée au niveau du C5 et donc qui ne va pas être hémolysée vous voyez donc il y a une accumulation dans le sang de ces cellules C3+, mais protégées par le C5 et en fait ce qu'on a compris c'est que ces cellules étaient associées c'est le dernier panel avec la réticulocytose donc on pense que la théorie en fait serait que cette fixation du C3 va adresser ces cellules dans le foie et dans la rate et va être responsable à ce niveau-là d'une phagocytose et donc d'une hémolyse extravasculaire justifiant la persistance de réticulocytes à 286 000 euros à 286 000 euros réticulocytes et les LDH qui restent normaux voilà un peu le mécanisme d'action des inhibiteurs du complément et donc comme vous le voyez et bien on a les mécanismes terminaux d'éculizumab du ravulizumab du crovalimab qui est en développement et dont je ne vous ai pas parlé car en fait il a son seul avantage d'être sous-cutané mais il est exactement similaire une fois par mois mais similaire à l'éculizumab au ravulizumab et donc les nouveaux médicaments dont je vais vous parler en tout cas pour ce qu'on en connaît c'est les inhibiteurs proximaux c'est-à-dire en fait ceux qui vont bloquer en amont du C3 vous le voyez c'est résumé sur cette diapositive quand vous activez le complément vous fixez votre C3 ensuite vous arrivez au C5 et enfin au complexe d'attaque membranaire qui va détruire la cellule si on bloque par l'éculizumab et c'est à peu près à la moitié du schéma vous voyez que vous allez avoir une inhibition de l'activation terminale et donc une inhibition de l'hémolyse intravasculaire dans les vaisseaux et en revanche vous allez voir que si vous avez une persistance d'hémolyse extravasculaire c'est à dire que les cellules qui sont fixées avec le C3 vont être détruites dans le foie et dans la rate pour partie évidemment on a à peu près 30% de cellules qui sont ainsi détruites régulièrement dans le foie et dans la rate en revanche si vous bloquez au niveau du C3 vous voyez qu'il n'y a plus de fixation du C3 et donc qu'il n'y a plus d'hémolyse extravasculaire et donc que le traitement est plus efficace alors quels sont ces traitements qui sont capables d'inhiber cette opsonisation du C3 et bien les voilà il y en a 3 à l'heure actuelle qui sont très avancés dans leur développement le premier le plus avancé c'est celui dont je vais vous parler plus en détail et l'APL2 le PECSECATOPLAN avec des noms vous le remarquerez de plus en plus barbares mais c'est ainsi c'est manifestement personne qui choisit enfin bon nous allons pas rentrer dans ces détails ensuite on a l'hyptacopan qui lui est un anti-facteur B qui est développé par Novartis et enfin le danicopan qui est un médicament qui est développé par Alexion et maintenant AstraZeneca et qui est donc un anti-facteur D il manque un des traitements en développement qui est l'anti-facteur D de BioChrist qui arrive tout juste sur les études actuellement donc en pratique et voilà ces nouveaux médicaments la première étude le PECSECATOPLAN donc c'est APL2 l'étude randomisée qui a été publiée dans le New England il y a maintenant un an c'est une étude en fait qui a visé à randomiser le traitement par APL2 versus par Aculizumab puis ensuite une période d'extension où tous les patients ont été traités par PECSECATOPLAN comme vous le voyez cette étude ciblait typiquement les malades qui souffraient d'hémolise extravasculaire puisqu'il s'agissait de sujets adultes anémiques moins de 10,5 g d'hémoglobine réticulocytaires avec plus de 100 000 réticulocytes et qui n'avaient pas d'insuffisance médulaire les plaquettes étaient à plus de 50 000 et les neutrophiles à plus de 500 et donc en pratique voilà la diapositive la plus impressionnante des résultats qui montrent que ce traitement est capable d'inhiber l'hémolise extravasculaire et donc d'améliorer les résultats hématologiques de ces malades puisqu'on avait au bout de 16 semaines une différence de 4 points d'hémoglobine entre les patients traités par Aculizumab et les patients traités par PECSECATOPLAN et donc une supériorité démontrée en pratique cette supériorité se transmet aussi sur les transfusions puisque vous le voyez 15% des malades sont indépendants des transfusions sur les 16 semaines de traitement par Aculizumab versus 85% pour les patients sous PECSECATOPLAN comme il y a contrôle de l'hémolise extravasculaire il n'y a plus de réticulocytose vous voyez que les patients sous PECSECATOPLAN ont des réticulocytes qui se normalisent les LDH eux restent stables puisqu'encore une fois ça n'agit pas sur enfin ça contrôle aussi bien que l'Aculizumab l'hémolise intravasculaire et enfin si vous améliorez l'hémoglobine et si vous n'êtes plus transfusé logiquement vous avez aussi une amélioration significative de votre qualité de vie donc le deuxième médicament qui est actuellement en développement c'est le LNP023 donc désormais appelé Iptacopan qui est un traitement qui inhibe le facteur B la théorie est exactement la même juste pour vous donner un aperçu des résultats 10 patients ont été traités on a participé à la phase 2 avec le centre de Naples et on a montré en fait que chez tous ces patients qui étaient tous transfusés avant d'être traités par Iptacopan et bien tous n'étaient plus transfusés après le début du traitement et comme vous le voyez dans le schéma en bas à gauche tous ont quasiment normalisé leur hémoglobine sous traitement il faut ajouter que ce traitement est oral matin et soir et enfin le dernier dont je voulais vous parler avant qu'on lance la discussion c'est le Danicopan cette fois-ci le facteur D là encore une phase 2 qui a été développée par Alexion et là encore c'est assez impressionnant vous voyez à gauche les transfusions des 10 patients qui ont été inclus dans cette étude et ensuite la dernière colonne les transfusions après inclusion vous voyez qu'il y a un patient qui a reçu une transfusion au cours du traitement et ce qui est aussi représenté sur le schéma de droite avec une réduction drastique des transfusions donc vous voyez très clairement que les choses sont en train d'évoluer si on revient à notre patiente elle était donc traitée sous éculizumab avec ses nécessités de persistance d'anémie réticulocitaire et vous voyez on a pu l'inclure en janvier 2019 dans l'essai hyptacopan de phase 2 et elle a pu normaliser son hémoglobine elle a aussi normalisé son chiffre de réticulocytes en revanche vous voyez tout de suite une majoration importante du clone HPN puisqu'on arrive quasiment à 100% et donc on crée en fait des patients qui ont une hématopoïèse quasiment exclusive HPN et là on voit tout de suite le risque c'est-à-dire que si pour une raison d'amplification de l'activation du complément ou d'infection ou de non prise du médicament par exemple et bien ces patients sont en tout cas en théorie exposés à des possibles crises hémolithiques sévères et donc c'est aussi la raison pour laquelle ces émetteurs proximaux doivent être maniés pour l'instant avec prudence chez des patients qui sont en réponse suboptimale à l'éculizumab et par des centres experts donc voilà ma conclusion on a évidemment vécu et c'est une chance en tant que médecin d'avoir pu vivre cette révolution thérapeutique depuis 2007 depuis des patients qui décédaient sans traitement au cours du temps à des patients qui ont pu revenir à une vie la plus normale possible sous éculizumab ou ravulizumab à condition évidemment de les suivre de manière très rapprochée que ce soit sur le plan des vaccinations des antibioprophylaxies ou des moelles puisque vous savez qu'on a vu avec Flore dans un de ces cas cliniques ces patients peuvent évoluer vers une évolution clonale donc c'est très important de faire cette surveillance et puis maintenant on entre dans une nouvelle ère où finalement on est capable en j'ai envie de dire contrôlant ce qui n'était pas contrôlé par l'éculizumab l'hémolyse extravasculaire d'améliorer les résultats hématologiques de manière extrêmement spectaculaire simplement je crois qu'il faut rester prudent d'abord on n'a qu'une seule phase 3 disponible avec une phase d'extension qui sera bientôt publiée pour le PEC-C4 au plan qui arrive en accès précoce en France on a par ailleurs des phases 3 en cours pour le danicopan et pour l'hyptacopan donc pour l'instant on n'a pas de données assez robustes pour dire que ces traitements vont être vraiment bénéfiques à long terme même si et il faut le dire en pratique on est tous très impressionnés par leur effet ce d'autant plus que ces deux médicaments se donnent par la bouche et puis voilà j'en ai parlé peut-être un peu tôt mais il faudra probablement revenir à des problématiques de prix puisque ces traitements évidemment permettant de transformer la vie de nos patients auront quelques dilemmes de discussion avec nos instances de tutelle donc voilà ce que je voulais vous dire je crois qu'on est en train de vivre des choses assez spectaculaires et impressionnantes mais il nous faut rester tout de même prudents avant d'utiliser ces médicaments en première ligne et voilà j'en profite pour remercier l'ensemble des personnes du centre aplasie médulaire acquise et constitutionnelle et hémoglobinerie paroxystique nocturne voilà merci Régis pour ces propos tout à fait passionnants merci aussi d'avoir montré que la patiente que vous avez présentée a débuté sa maladie durant l'enfance car effectivement c'est une maladie qui est réputée plutôt chez l'adulte jeune ou moins jeune mais effectivement on a appris en tant que pédiatre à dépister et à découvrir ces maladies chez des enfants parfois assez jeunes le plus souvent au décours d'épisodes d'aplasie médulaire sur la stratégie thérapeutique quand faut-il démarrer un traitement Flore nous a montré des aggravations extrêmement brutales chez certains patients est-ce que ces nouveaux médicaments pourraient dans le futur peut-être modifier la stratégie thérapeutique en tout cas le début d'un traitement chez certains patients que vous surveillez mais peut-être avec une certaine crainte de les voir évoluer rapidement vers un phénomène thrombotique ou enfin c'est surtout les phénomènes thrombotiques je crois qui surviennent extrêmement de manière brutale est-ce que ça va modifier la réflexion en tout cas pour l'instant sur la mise en route d'un traitement chez des patients qui vont bien bien alors je crois que la mise en route non parce qu'on a quand même un reflet maintenant objectif de l'activité de la maladie c'est en fait le fait d'être transfusé à cause de l'hémolyse ou le fait d'avoir présenté une thrombose ou le fait d'avoir des symptômes d'hémolyse intravasculaire à ce moment-là il faut débuter un traitement je crois que ce qui va être modifié par contre fortement et drastiquement c'est la place des traitements et pour l'instant je crois qu'il n'y a pas de raison de ne pas commencer par un inhibiteur terminal soit l'éculizumab soit le rafulizumab ça dépend si vous êtes à la PHP c'est plutôt l'éculizumab si vous êtes en province c'est plutôt le rafulizumab et ensuite de se donner 6 mois c'est-à-dire de pouvoir évaluer la réponse au traitement si le patient a une réponse qui est satisfaisante c'est-à-dire qui a 10 grammes disons une hémoglobine normale pour faire simple à ce moment-là il n'y a pas de lieu de réfléchir pour les patients qui restent anémiques il faut se poser la question que Flore a mis en évidence est-ce qu'il y a une infection est-ce que le dosage n'est pas le bon est-ce que finalement on a d'autres infections intercurrentes qui expliquent cela et si on a vraiment mis en évidence une hémolyse extravasculaire comme étant au premier plan de la réponse suboptimale à ce moment-là je crois qu'on peut en effet envisager un inhibiteur proximal soit dans le cadre d'un protocole soit dans le cadre d'un accès précoce mais toujours validé par le centre de référence et en réunion pluridisciplinaire qui sont les premiers et les troisièmes mercredis du mois Vous avez raison c'est une RCP tout à fait passionnante peut-être une dernière question est-ce que l'on peut puisqu'on est dans la prospective est-ce que l'on peut imaginer que l'on diminue le risque d'évolution clonale chez ces patients ? Alors c'est une question difficile pour l'instant nous dans notre expérience la partie aplasie est vraiment indépendante enfin le complément ne semble pas impliqué de manière importante dans cette partie aplasie-évolution clonale des choses qu'on est un peu en train de réévaluer et puis de réadresser en recherche avec les nouvelles techniques de technologie qui maintenant sont capables d'analyser plusieurs facteurs en même temps mais pour l'instant non pour l'instant je pense que la partie aplasie ne va pas être évolutionnée par les traitements du complément sont deux choses bien différentes la grève de mois elle a encore de beaux jours devant elle dans cette maladie dans cette maladie je ne pense pas en revanche dans d'autres maladies probablement merci à tous merci au public de nous avoir écouté et pour terminer quelques diapositives sur l'actualité de la filière Marie la filière est extrêmement dynamique la prochaine manifestation concerne les maladies rares immuno-hémato et la réanimation c'est le 3 mai Maison de l'Amérique latine c'est en visioconférence toutes les manifestations Marie sont gratuites mais on souhaite évidemment qu'il y ait des inscriptions pour participer à ces manifestations un webcast ça sera le deuxième webcast Marie sur destiné au personnel paramédical et donc ce sera le vendredi 13 mai en début d'après-midi sur deux sujets passionnants que sont les syndromes hyperéosinophiliques et les angiodèmes aquinines là aussi c'est en visio avec une inscription préalable la journée la journée nationale Marie se tiendra le vendredi 24 juin à la maison de l'Amérique latine elle se tiendra en présentiel et en visio conférence les inscriptions sont gratuites mais inscrivez-vous ce sera beaucoup plus facile pour l'organisation de cette journée classique de la filière un MOOC pour qui pourquoi il y a à peu près presque une trentaine de cours qui sont accessibles sur la filière Marie déjà 600 inscrits c'est gratuit c'est pour tout le monde c'est peut-être encore plus pour les jeunes n'hésitez pas tous les cours sont faits par des spécialistes des maladies qui vous sont rapportées et ces MOOC ont un grand succès et puis pour terminer l'agenda des centres de référence maladies rares de la filière le 20 mai c'est la filière c'est le centre Cérévance des cytopénie auto-immunes de l'enfant qui tiendra sa réunion à Paris en présentiel et en visio en octobre c'est le Cérécaille des cytopénie auto-immunes de l'adulte qui aura lieu à Paris le même jour la journée des aplasies médulaires acquises et constitutionnelles menée par Régis et Flore et la semaine suivante le 14 octobre ce sera la journée du centre de référence des micro-angiopathies thrombotiques qui aura lieu à Paris voilà la filière est extrêmement dynamique nous sommes très heureux tous les quatre d'avoir pu participer à cette présentation à ces présentations sur l'HPN et on vous donne rendez-vous l'année prochaine pour le prochain webcast au revoir au revoir merci au revoir